Tu vas pouvoir patienter un peu, Tom et moi on va juste terminer, attends. Effectivement, oui c'est vrai, Thomas jouait contre JCV, du coup oui, ok ça va. Pas de soucis, donc Thomas qui a battu JCV 2-0 et Maxian, donc le type qui joue contre Thomas, battu 2-1 Awen et moi je jouerai contre un de ces deux-là. Dans les autres quarts de finale, il y a Yodadu qui joue contre Tonton Nouille et du côté de Fou et Tétesse, c'est Fou contre Tétesse en fait, absolument. Donc voilà je disais, moi de mon côté c'est quand même bien sorti. Euh mince, je vais faire une petite partie vite fait, hop là, je vais enlever le score, le score, il y avait l'accent, hop là. Je crois que j'étais le joueur le plus faible du tournoi. Bah quoi, t'avais jamais joué Orson ? J'arrive pas à voir ton rang. Bah écoutez, quand on t'offre cette main-là sur un plateau d'argent, c'est un peu de scrupule à refuser je pense. Ah par contre le croc-zombie qui, c'est un petit peu chier, hop, c'est quand même pièce jongleur histoire de gérer ça en même temps. Alors j'aurais pu pièce araignée pour le prochain tour enlever le jongleur, mais il aurait fallu que les deux couteaux aillent là-dedans, ça aurait été trop chaud. Ah j'aime pas ça ! Il bloque tous mes jongleurs ! Euh... Je crois que j'ai envoyé la rampante. Et le premier temps, on fera le jongleur plus noble. Hein ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh... Ah il fait une bonne sortie hein. On l'a perdu. On a fait un trop mauvais départ par rapport à lui. Enfin il a eu tous les bons contres en fait. Donc le noble. On gère aussi un token. Il va trade avec la 2-2. Ok la masseur plus token c'est un drôle de deck qu'il a. Hum... Bon là on va juste boucler divin plus token. Euh... Je jouais... Double combo et pas la secret. Ouais je jouais pas très fun. Je sais, excusez-moi. Je jouais pas spécialement le beau jeu mais je jouais quelque chose de compétitif. C'est le but d'un tournoi. Bah si vous voulez je pourrais jouer quelque chose de plus fun pour les demi. Donc voilà pour ceux qui veulent aller voir l'arbre du tournoi c'est ici. Je l'envoie sur le chat. Donc ça c'est l'arbre du tournoi pour voir un peu où tout le monde en est. Du coup il joue bien... ...Morlock hein. Oh oui le crash vase. ... Il a combien de points d'attaque ? Il a 5 points d'attaque donc il a pas de quoi gérer le repop. Roi je marque tout. Allez. Oh non. Du coup il tape là, il tape ici. Et il garde son 1-1. Enfin 1-1. Euh la tour c'est mystérieux. Ce serait bien. Non pas de soucis. Par allé. Hop là. Tchouk tchouk. Et on va gérer ici une 1-1. C'est l'endoré. On est encore bien remonté je trouve. Il a 22 PV. Maintenant ça va être chaud de commencer à gérer tous ces... ...tous ces Murlocs hein là. Projet de tour on peut Dr Boom into Tyrion. Donc là il tape avec le token. Ok. Trade avec l'arme. Boom. Ah il a le boom aussi. Je suis en train de me demander est-ce que j'y tape dedans avec l'arme. Mais... Je sais pas si c'est ouf ou pas en fait. Non parce qu'alors il va directement entrer. Non ça sert à rien d'aller taper avec l'arme. Aller donc euh... Je vais jouer. Ah ouais c'est peut-être AJCV que tu demandais ça. Parce que chaque fois euh... J'oublie chaque fois LBJJR que t'es pas sur le chat. Enfin que t'es pas... Que tu n'entends pas. Euh... Là il a pas envie d'aller trade en fait. Parce que j'ai moins de point de vue que lui. C'est plus psychologique qu'autre chose. Égalité. Ah qu'on s'écre. Ouais ça m'offre le trade avec l'arme. Euh ouais c'est pas mal. C'est pas mal du tout ce qu'il a fait. Bon par contre il y a le Tyrion qui va venir hein. Je préfère quand même le trade même si je prends cher. Au moins comme ça je suis sûr que... Il va galérer à aller gérer ce Tyrion. En plus prochain tour on a l'adversaire mystérieux. Bon au niveau du tournoi c'en est ouf. Ok. Euh... S'il y en a qui voit quand... Enfin... S'il y en a un... S'il y en a un... S'il y a un moment quelqu'un voit que c'est fini dans l'autre match. Et que moi je l'ai pas vu dite au moins un s'il vous plaît. Bon maintenant je vous demande pas évidemment de... De rester sur... Sur la page mais... S'il y en a un qui va voir et qui... Qui voit que... L'autre... L'autre... L'autre carte de finale pardon est fini. Euh... Oh c'est con ça ! Il aurait tellement dû d'abord taper avec l'arme. Enfin en soi ça change à rien. D'accord. Et le robot de son antique. Du coup on va poser l'adversaire mystérieux. Ce qui fait bien c'est qu'il n'a plus beaucoup de cartes. Donc on va l'adversaire mystérieux ici. Tchouk tchouk. Euh... On va taper là. Et là on commence à avoir pas mal de pression. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Il a déjà utilisé 3 murlocs. Un papa murloc. Un charge. Et un 3-3. Ok donc du coup le noble sacrifice. Donc là... Into vengé. Into rédemption. Into esprit combatif. Qui est ici. Redemption. Enfin qu'est-ce qu'il a en main ? Il a que 2 cartes donc ça m'étonnerait qu'il ait la combo avec l'égalité. Il a juste la charge et qu'il va aller trade. Ok donc du coup on va trade avec l'araignée tout simplement. Euh... Donc du coup c'est vengé qui nous reste. Ouais je crois qu'on a gagné là. Non moins qu'il ait... Est-ce qu'il gagne ou pas avec euh... Ouais. Je sais pas. Non il a que 6. 8. La bonne line-up. Exactement. Bien joué. Ça va. On est bien remonté. Bon du coup dans l'autre match ça on est ouf. Ah c'est toujours pas fini. On est bien remonté. On est bien remonté. On est bien remonté. Si c'est... Si c'est... Enfin je sais pas. Si c'est bientôt fini ou pas. Je verrai pour relancer une partie. Ok. Un an pour lui. Ok. Donc on va un peu attendre. Et merci pour le follow Poligno. Poligno P. Merci pour le follow. Euh du coup on va vite relancer une game. En attendant que ça se finisse de l'autre côté. Et donc c'est un 0 pour... Je vais vite aller voir. De l'autre côté c'est un 0 pour... Pour Maxian d'accord. Pour Maxian. Euh... Maxian. Est-ce que c'est son premier tournoi ou pas ? Maxian, 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 Maxian. Ah non d'accord il est à 368ème sur le site. Au niveau d'Earthstone. C'est pas dégueulasse. Là on va juste garder la gardienne des secrets. Ok noble sacrifice. Donc du coup là on va sûrement gardienne. Et en T2 on va faire vengé plus noble. Ça va être très très fort ça. La gardienne va tellement être boostée. Faudrait juste en fait que lui n'aille pas mettre une gardienne. Et généralement je sais pas pourquoi quand je joue contre un paladin et que j'ai la gardienne il l'a aussi. Ok parfait il l'a pas. Ok du coup on prend un très très bon départ là. Parce que c'est bien c'est que même s'il arrive enfin s'il mène créa qu'il peut attaquer. Genre ça. Et là on peut aller piocher masse en plus. Je continue à l'effet. Quoique là est ce que. Non en soit. Le règlement de bataille est même pas chiant parce que y'a aucune chance que ça tue ça. Il faudrait que les 3 effets en fait. Ouais. Même si un enfiait. Ah ouais par contre là il peut faire ça. Ouais non parce que alors ça va être boosté. Il va quand même pas pouvoir l'avoir avec le jungler. C'est parfait. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir le rouage marteau aussi. Donc là je crois que j'ai juste rouage gaufé avec la gardienne. C'est très difficile. Comme quoi la gardienne peut être très très bonne si on a vraiment de quoi jouer autour. C'est pas la première fois qu'elle me donne une game. Donc tu tapes là. Roh tu vas utiliser une baine et des rois pour traiter une gardienne d'accord. Et tu double fesse. Le crash vase m'a l'air pas mal hein. Ouais 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 j'ai été fait j'aurais peut être dû aller trade. Parce qu'en cas deuxième baine et des rois c'est assez chiant. C'est ma souris elle est partie toute seule monsieur. J'ai rien pu faire. Ok pièce adversaire. Ok. Donc on va aller chercher le noble et tout ça avec notre arme. Donc là. Ok c'est un repentir c'est pas un esprit combatif. On joue le même deck sauf que moi j'ai un esprit combatif à la place de repentir. Du coup là il va activer avec son... Non je crois qu'il a pas envie de prendre trop de points de dégâts. Donc il va activer ici avec la 2-1. Euh ça va faire proc le vengé. Faut voir où ça va se mettre. Il va sûrement aller trade de toute façon le crash vase ici avec le... Interfaire mystérieux. Idéalement en fait le vengé va se mettre là dessus. Euh on m'a dit de face du coup j'ai face monsieur. Pas de soucis. Entièrement pardonné. Non mais... Mais c'est vrai en soi. On dit ouais euh le double combo c'est cancer, c'est cancer, c'est cancer. Enfin le secret c'est cancer, c'est cancer. C'est pas cancer. Faut juste arriver à protéger son hero c'est tout. Moi tu protèges pas ton hero. Oui je vais faire. Après... Donc là il fait quoi ? Il va double trade là dedans je pense. Je crois qu'il va double trade là dedans. Il espère un couteau ici. Moi j'espère... Ah ouais là ça va c'est mieux. Ok double secret. Hop là. Et hop là. Ah ouais j'avais oublié qu'il y avait encore ça. Maintenant on a gagné. On a gagné. On a gagné, on a gagné. Parce que je fais ça. Je vais activer tous les secrets. Enfin s'il y a un double sacrifice je vais l'activer du moins. Voilà. Et j'ai la Béné des Rois ici. J'aurais dû d'abord faire le... La Béné des Rois. Pourquoi ? Parce que si c'était un rédemption. Il pouvait très bien avoir deux couteaux qui allaient là en fait. Le premier... Enfin le... L'apparition du même sacrifice. Plus le repop. Les deux couteaux auraient pu aller dans la 7-2 et me la tuer. J'aurais d'abord dû... Utiliser la Béné des Rois. Bon après ça va être une question de chance hein monsieur mais... Est-ce que l'autre match est fini ? Toujours pas. On va ouvrir un paquet hein. Allez précommande. Je crois que je vais en précommander. Pas tout de suite j'ai encore le temps en soi mais... Genre j'en précommanderais et les ouvrirais en live évidemment. Et... Oh c'est quoi ces paquets ? Il y a l'esprit combatif ok. Donc on va vite aller des craft. Ah ok j'avais qu'un seul nom sacrifice. Heu vite regarde aussi les nouvelles cartes. Oh il est beau l'Elec. En doré. Voilà je crois que c'est bon. Alors le tournoi. D'abord vite aller voir si l'autre est toujours contre contact. Ouais toujours contre contact pour Tom. Tom. I, 3, T, V, V, Tom, L, M, C, Tom, S, L, M, C. Euh... Ok il y a un autre quart de finale à part le meilleur qui est terminé. C'est celui entre Fou et Tetes. Et c'est Fou 79, Fou 79 qui s'impose. L'autre match il y a deux guerriers contrôles du coup. Là ils ont plus de cartes en main mais ils continuent quand même. Ouais c'est exactement ça. Mais en soit JCV Gamer c'est très bien nous dire ce que joue euh... 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 Son ancien adversaire étant donné qu'il a joué contre un de ces deux joueurs là. Donc JCV c'était toujours là. On va écouter on repart en game. Je me demande s'ils arriveraient enfin à lire en légende aujourd'hui. Enfin cette saison. Ce sera la première fois. On va tout enlever. Ah ouais ça c'est le beau jeu hein. C'est le beau jeu mais c'est hyper chiant. En soit je pourrais le faire aussi hein s'il faut. Euh... Je crois que là j'ai juste noble sacrifice into mini robot. Euh... On va donc envoyer notre mini robot aussi. Le régiment... Ouais du coup il va proc avec l'arme. Salut Mortsep. Je passe juste faire un coucou. Je suis en cours. Bon live. Ouais merci beaucoup euh... Kiris Tapio. Merci beaucoup. C'est sympa. Ça me fait plaisir. Euh... Du coup je crois que je vais faire ça. Maintenant est-ce que je fais pièce vengée ou pièce exprime ? Non je crois que je vais faire pièce vengée. Ah ouais en fait les français vous avez cours vous le mercredi après-midi en fait. Ah ouais la consacration là qui est un petit peu dommage. On peut pas l'utiliser en fait parce qu'on va évidemment pas mettre une de ses 1-1 à lui en... En 3-3. Donc on va devoir attendre. C'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça on est où de l'autre côté ? Ah ici. Toujours 1-0 pour lui. J'aime pas ça hein. Ah non il y a rien à faire. Non même pas. Ah putain. Je crois qu'on va devoir conser d'un là. Il y a une. Ok. Je dirigeais quand même. Bon ouais. C'est fini. De toute façon je crois qu'on va pouvoir conser d'un là. Ouais pour tous ceux qui ont passé leur bac. Sauf quand tu es une filière spécialisée dans la mise en bral de la DPT. Ah j'ai rien compris. J'ai rien compris du tout. Enfin bref je retiens que oui pour ceux qui ont passé le bac. Ok ça va. Ah non nous en Belgique on a juste cours le matin le mercredi. Samedi dimanche congé. Merci. Du coup mon adversaire je vais vite aller voir son battle tag. Donc ça va être la demi finale. Il nous reste 2 matchs pour win le tournoi. C'est maxian. Je copie son pseudo. Copier. Tchouc. Tchouc. Coller. Oh mince. Pourquoi il ne l'a pas copié ? Hop là. Copier. Voilà. Coller. Coller. On attend l'adversaire. Ok. Donc du coup les 2 demi finales sont moi même contre maxian et yod a du 14 contre fou 79 fou 79. Je n' разрède pas. Salut Lyre comment ça va ! Salut Lyre comment ça va ! Salut gotti ! Salut streets comme Girls. il n'y a plus de musique Ok, c'est juste qu'il n'y avait pas beaucoup de musique dans cette playlist. Il m'a répondu ou pas ? Non, toujours pas. Ok, c'est bon. Du coup, on va partir sur un double combo. Là. Mais enfin. Mais enfin, quelle idée. Idéos dans la playlist. Là, on va juste garder la racine vivante. Du coup, je vais vous guérir de l'autre côté. Ok, donc là, c'est pas mal du tout. Je crois qu'on va en envoyer qu'une. Euh... Ouais, je crois que je vais en balancer qu'une seule. Hum... Ok, l'aspirante qui est pas mal. Et l'acolyte. Ok, donc du coup, l'aspirante qui nous permet de faire... Je crois qu'on va faire pièce druide. Et on go face. On va savoir, on démarre bien. On démarre très très bien la game. Ok, étape là pour aller piocher. Et l'exec. Il y a déjà pas mal de ressources. Et la fabricant d'armure. Du coup... Je crois que là, je vais déchiqueter. Deux heures. Où est-ce qu'on... Non, je crois que je vais plutôt poser... Enfin, préparer un Dr. Boom prochain tour. Je vais poser deux arbrisseaux. Un hero power. Et on go face. En espérant maintenant, évidemment, que mon aspirante ne se fasse pas trade. Sans quoi ça serait un petit peu plus chiant. Euh... 4-2-0 en 1... 4... 4-2-0 en quart. C'était des gros matchs. Ah oui, j'ai parlé. Il y a eu 4-2-0. Ah ouais, quand même. Et du coup, la revanche... Et le Dr. Boom qui va pouvoir être posé. Je garde quand même le chat... Enfin, les spectateurs à l'oeil pour voir si Maxian... Ne regarde pas, mais ça va. Du coup, je crois que le Boom est pas mal ici. LBGR beaucoup de matchs. Euh... C'est 25-25, je pense. C'est 25-25, c'est-à-dire. Je pense que le Boom, là, évidemment, est le meilleur choix. On pourrait pas aller y achever, mais c'est pas ouf. On pourrait Boom en soi. Après, ça nous dérange pas de perdre l'aspirante. Elle ne servira plus à rien avec la main qu'on a là. En plus, on arrive tout doucement au tour 10, donc... Je crois que c'est pas un souci ici, si on perd l'aspirante de Darnasius. Ok, donc il va la trade... Qu'est-ce qu'il fait ? Pour moi, enfin... En même temps, je sais pas ce qu'il a dans sa main, mais... Il a fait s'il a une revanche ou quoi ? Ah, une baston, ok. Parfait ! C'est pas bon, ça, les gars ? Les bombes, par contre, font 4 total, c'est pas ouf. Là, leur rep qui est pas mal du tout, ça va lui éviter de faire un trade global, je pense. Et du coup, le prochain tour, on a la win, normalement. Le rêve est vraiment bien tombé, là, parce que ça l'empêche de faire quasiment tout sort. Je crois pas qu'elle va pouvoir gérer une des créas, en fait. Et s'il en gère... Ah ouais, le crashvaz, ok. C'est vrai que le crashvaz le sauvait. On va taper là... Oh oui, le crashvaz. Je pourrais en fait inner plus balayage là, plus taper avec ma tête. Je vais faire ça. Ça économisera des points dans ses points de vie. En plus, ça évite aussi un ortoir ou quoi, qui serait trop facile. C'est la fin de la game, de toute façon. Donc, je pense qu'utiliser le... Le belge maintenant est pas mal. Sur 55, par exemple, près de contrôle ou contre gré, c'est le ratio... Ouah, ok, dans ce sens-là, oui. A mon avis, ça a dû être ça. L'exec. Il a sonné... Il a déjà utilisé une exec, hein, donc on voit pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Heure de bouclier ? Ouais, heure de bouclier, je pense. Ok. Mais bon, du coup, il a utilisé quand même pas mal de ressources. Là, on va pouvoir faire ça, ça, piocher le prochain tour avec la croissance. Je crois qu'ici, ça doit être pas loin non plus du 75-25, hein, le droïde face au guerrier contrôle. Enfin, j'ai jamais perdu, je crois, contre le guerrier contrôle avec le droïde. Ok, donc là, on a 7 points d'attaque. Heu... 7, 8, 9, 10... Non, on a 2 off, donc on va aller piocher. Du coup, on a le rugissement sauvage, 7, plus 6, 13, plus les 2 points de dégâts. Bon, la musique. J'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose, là, parce que ça ne va plus. Du coup, Maxian. Heu... On va passer sur le pas, là. Druid, en même temps, une bonne sortie, tu gagnes n'importe quoi. Non. Bon, même si tu fais une très bonne sortie, s'il est pas le secret, il est une bonne sortie aussi. Si le palaf fait une bonne sortie aussi, le druid n'a aucune chance, hein. La Guardian, plus Rénemption, qui est pas mal, juste cette version mystérieuse, moi j'aime pas le garder. Je préfère me dire que comme je suis un gros gros châteux, je vais quand même l'avoir avant le T6. Hop là, donc du coup, gardienne. Le niveau de l'air terroriste est maintenu au niveau 3, annoncé le Premier Ministre, Charlie Michel. Ok. Merci beaucoup de la musique de l'air. Ok, il fait rien. On va prendre le jungler. Histoire d'optimiser le mana. Prochain tour, mini-robot plus Rénemption. Ça, ça dépend en fait. Si lui, il fait pièce plus l'acolyte, je taperai d'abord avec le jungler, histoire de pas trop le faire piocher avec les couteaux. Donc je taperai avec le jungler et puis je ferai mini-robot plus Rénemption. Ok, bah il fait juste armor-up. Du coup, on est pas mal, là. On commence à prendre un beau petit avantage. Il a combien, là ? Il a 25. On a trois cartes, en fait, qu'on aime bien en Rénemption. La Guardian qui est pas mal. Le mini-robot aussi, qu'on aime bien. Le jungler aussi, donc c'est vraiment pas mal, ça. La morsure, il va taper, quoi, dans la Guardian ? Ok, dans la Guardian. Du coup, le repop qui va faire un couteau dans sa tête. Je crois que je ferai bien ça, en fait. Ou alors ça ? Ouais, ça c'est pas mal, en fait. Parce que même avec son arme, il ne descendra jamais en dessous de 5 PV, donc c'est pas mal. Ok, donc il va taper dans le jungler, ça va tuer le... la Guardian. Et enlever le bouclier de... Ok, il va utiliser une exec, je pense. Le problème, c'est qu'il prend très cher. En faisant ça, il va utiliser une exec, mais il laisse le jungler de couteau. Ok, go face plutôt. Après quoi, il peut peut-être faire en fait une revanche plus exec, histoire de pas prendre trop cher non plus sur... Double revanche. Ah oui, je suis con, il a tous PV au moins, la revanche est très bonne. Hop là, hop là, on balance tout. Ok, laisse chercher l'étoile. Hum... Bon, on n'a pas compte, malheureusement on n'a pas le... laser si mystérieux. Mais on continue à l'effet, ça va écouter. On le met à 9 PV. On a un nobler à venger, je pense. Ouais, effectivement. Idéalement, le venger va se mettre ici sur le mini robot. Ok, parfait. Désolé. En fait, tout le monde a pris un guerrier, non ? Hum... Moi, en tout cas, je crois que je suis pas tombé contre beaucoup de guerriers. Toi, tu jouais... Enfin, j'ai vu ton voleur. Et le premier match... Il y avait quoi ? Il y avait un Palamurloc. Et il m'a juste aussi montré ce Palamurloc en fait. Du coup, on a combien ? Alors, on a un Lethal. Non, 9, 10, 11. Enfin, c'est... Baston. Il préfère les prendre un point d'armure en plus pour éviter les bombes, c'est pas mal. Ah ok, il tape en plus de la bombe. Ok, c'est pas mal ça. C'est bien joué de sa part. Maintenant, la Baston qui devrait arriver. Voilà, c'était pour vraiment... Il a d'abord tapé dans la bombe pour essayer d'avoir plein de créas qui pourraient faire entre guillemets bouclier. Et pour pas que les bombes aïe face. Maintenant, ça lève plus de chance pour la 7-7 de revenir. Ah, dommage. Voilà, 5-4 c'est pas mal aussi, hein. Il a 8. Il a 8. Donc ouais, ça dépend en fait. S'il joue, ça. Ah, pas de bol pour lui. Il a tellement de hero power. Ah, mince. Bonjour. Ouais, je voulais pas être sous le troll. Je voulais vraiment bien jouer parce que bonjour. Non, on voit plus du tout, voilà. Du coup, c'est la victoire. 2-0. On va vite valider ça. Et on est en finale, donc. Et j'ai gagné pour l'instant que des 2-0. J'ai encore perdu aucune game. Allez, je vais donc jouer face à Yodadu ou Fou. Yodadu et Fou qui sont en quantième sur le site. Ok, Fou qui est bien sur le site. C'est le deuxième meilleur du... Enfin, normalement, c'est le deuxième meilleur du tournoi. Après, Yodadu, c'est un nouvel inscrit, ok. C'est le deuxième meilleur du tournoi. Pas qu'il y a un match. Ok bon du coup ça va être la finale pour essayer de s'imposer dans ce premier tournoi organisé par l'advance delta, j'allais juste les ajouter, ajouter fou du moins, je vais demander à fou où ça en est. Et fou qui ne veut pas m'ajouter. Je crois que c'est parce qu'il y a un problème ici, il ne faut pas d'espace. Maintenant on va repartir en... classé je pense. Ah on avait une défaite, ouais. Bon d'abord il m'accepte ou pas ? Non il m'a toujours pas accepté. Malheureux, je vais te refaire une game. Ok c'est toujours pas fini. Là on va juste enlever le crash vase. Là c'était bon. Ok la gardienne parfait. Idéalement il faudrait top deck un secret prochain tour. Par exemple un vengé serait parfait. Comme ça on pourrait faire noble plus vengé. Ok gardienne plus secret c'est pas mal aussi. Oh c'est con ça. Croc c'est con ça. C'est plus qu'il fait le café avec sa line-up. Bah on dirait, on dirait écoute. 4 x 2 0. Ah non 4 ou 3 x 2 0. Ouais j'ai gagné 3 matchs 2 0. En même temps j'ai joué avec 3 matchs. L'inverse serait assez triste. Hum. C'est bon du coup il peut en faire ça. Ça ça. Hop là. Chaman Fizz qui joue le total manque de plus c'est rare. C'est tellement rare que je n'en ai encore jamais vu en fait. Euh ouais. Ok. Non il a tellement de sorts en fait qu'utiliser la benedroi là ça l'encouragerait trop à faire un sort en fait. Ok le jongleur. Oh putain je suis con pourquoi j'ai pas... Parfait. Ouais je suis con j'aurais dû taper avec l'arme dans le jongleur. Bon on s'en fout il la concède mais bon. C'est pour le fait. J'aime pas savoir que je fais des misplays. Même si c'est une game gagné d'avance. Enfin gagné d'avance. C'était même pas gagné d'avance on sait pas. Euh. Bon ça en... Il m'a toujours pas accepté je crois. Non. On va relancer le game. Je vais voir un coup. Si ça ne vous dérange pas bien évidemment. Oh j'aurais peut-être dû garder mes pièces pour faire une arène. Après. Ah la nouvelle paladin pas mal. J'ai fait un petit sacré embrasse au marteau. Excellent. C'est la première fois que je la vois. Juste enlever un peu la musique pour entendre vraiment ce qu'elle dit. Sa voix et tout ça. Heureux de vous rencontrer. Allez salut Yandab. On prend la rédemption pour mettre après l'araignée. Bon dans le tournoi ça en est où ? L'autre demi finale. Toujours pas fini. Ok j'espère que ça sera fait pour la fin de ma game. Ok je préfère encore mettre un... Ici un mini robot blindé. Parce qu'en fait si je mets la rampante. Ok ouais je pourrais avoir encore à aller repopper tout ça. Mais sur consécration c'est tellement fort. Ok. Donc là je crois que j'ai une noble sacrifice plus rampante. Je crois qu'on garde une plus noble. Parlement apparré. J'aurais même pu aller trade l'autre 2-2. Comme ça le noble sacrifice serait d'office tanker ici. Non soit non. Ça va lui aller trade. Donc le noble sacrifice qui va chercher ça. Il va trade comme ça normalement. Quand il est moment de bataille il va trade la 2-1 alors. Ou alors tout est dans la 2-3 ? Non ok. Ok le rouage marteau qui tombe très très bien je pense. Qu'on va trade là comme ça et go face. Bon maintenant il peut me la trade mais il doit tout envoyer dedans quoi. Il doit taper avec son arme plus les 3 autres. Et elle parle pas beaucoup hein. Faudra mettre la musique. Alors qu'est ce qu'il va nous faire ? Ok juste le déchiqueteur du coup je suppose qu'il va tout envoyer dedans. Ce qui est bien c'est que nous de l'autre côté on a le crash vase après. Go face. On va garder un coup pour le repop du crash vase. Qui sera sans doute avec 2 pv. 2 pv ou moins. Je l'espère du moins. Et... Ouh... Ça pue. J'aime pas ça. Et merci pour le follow Maxian. Merci beaucoup. Alors l'autre match on est où ? Combien de temps que tu streams ? Moi personnellement je suis streamer depuis 3-4 mois mais la chaîne ici a été créée il y a une semaine. Deux secondes. Juste me concentrer vite fait là dessus alors. Là je peux tout envoyer en soit. Maintenant le crash vase est vraiment chiant à gérer. Je vais rien faire en soit. Ça sert à rien de commencer à les taper. Donc voilà. Sinon la chaîne a été créée la semaine passée. Avec des amis. Donc là on est 5-6 streamers. Donc ça s'appelle l'Advanceddelta et on est 5-6 streamers à se répartir le temps de live. Donc voilà. Voilà un peu pour l'histoire. Et pour répondre à ta question. Sinon moi personnellement ça fait 3-4 mois que je stream sur une autre chaîne. Ça va être compliqué de revenir. Là il est encore 4 cartes en main. On a plus rien nous. On va pouvoir aller gérer ce crash vase là ici avec l'arme. C'est encore mieux d'essayer de tenter évidemment le couteau là. Là ou là. Ok parfait. Yeah. Du lourd j'hésite à me lancer. De quoi dans les streams ? Bah écoute moi en fait. J'avais toujours aimé faire Youtube etc. Et ouais. Enfin les streams moi c'est. Maintenant j'adore. Le truc c'est vraiment. Je joue. Donc je m'amuse en jouant. Et en plus je parle avec vous. A ceux qui participent dans le chat etc. Enfin. Je suis pas tout seul quoi. C'est ça qui n'est rien. Donc là le boom qui tombe très bien. Hum. Ok parfait. Il tapez là en espérant que ça aille le soigner là en fait. Ah putain la solde qu'il fallait pas. Du coup ça lui off le trade là. Donc voilà ouais. Moi franchement c'est. S'il y a bien quelque chose que je ne regrette pas. C'est de me lancer dans le stream. Et bon évidemment le problème c'est que quand tu commences. T'as pas beaucoup de viewers quoi. Moi quand j'avais commencé sur ma chaîne perso. Je tournais autour de 5-6 viewers par live. Ici maintenant que je suis avec l'advance delta évidemment. Comme il y a la communauté des autres streamers. Comme toutes les communautés en fait se sont rassemblées. Ici. Par exemple le live passé j'étais à 21 viewers. Ici un peu moins. Je suis monté jusqu'à une dizaine de viewers. Mais c'est quelque chose que j'avais pas sur ma chaîne d'avant quoi. Donc. Ça faut pouvoir prendre sur soi en fait. Au début. Et. Assumer le fait que. Il y a pas spécialement beaucoup de viewers quoi. Mais. Mais. Je suis con. Putain. Si j'avais 30 ans c'était pour taper là. Oh le boulet. Il parle de Hunter tout ça. Moi je parle de Hunter. Attends. Il parle. Si c'est ton Y que je. Ok. Donc là tu fais ça. Championne pour les traits de la 3-4. Ouais. Moi ça me dérangerait. Le Miki Light. Et ça comme ça. Moi je peux faire. Enfin. Je peux taper un coup là. Trade ici. Et gauffer ça avec le boom. Un Tyrion. Ah. Orep c'est pas mal aussi ça. Qu'est-ce que je te conseille ? Pas de soucis. Voilà. En tout cas vraiment. Comme je l'ai dit. Même si t'as pas beaucoup de work. Vraiment pas lâcher les bras. Et continuer. A. A résister. Et en soit. Une fois que t'as. Que tu commences à avoir des followers. Etc. C'est des gens qui viendront de plus en plus. Et ouais. Ça va mettre du temps. Mais au fur et à mesure. T'augmenteras. T'as de plus en plus de vues. Et voilà. Et en ayant plus de vues. Evidemment ça va te monter. Dans les. Au niveau de Twitch. Ok. Du coup le couteau va là. Un dans le crash vase. Du coup ça lui off le. Le trade là. Donc la faveur divine qui est pas mal. On aura sûrement un. Un. Un adversaire mystérieux hein. Voilà. Du coup voilà on va adversaire. Ah oui c'est vrai qu'en dehors de l'auvergne. Le Y. Seul ne veut rien dire. Ben non. C'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Les couilles. On bat les couilles frire. La bombe face. La bombe face. La bombe face quand même. La bombe face quand même. La bombe face quand même. Bon Non. Du coup salut off le trade là. Et merci pour le follow GamerGhost, merci beaucoup ! Est-ce qu'il va prendre le risque de faire le trade avec la bombe ? Ou est-ce qu'il va envoyer le jungler dedans ? Ok il prend pas le risque, il envoie le jungler. Nous prochain tour on a double des shifter. Ah il prend le risque ? C'est ballsy de ce qu'il fait quand même. Ok du coup le déchet shifter, ça va devenir galère cette game. De l'autre côté on est où ? Je vais vite jouer ça ici, hop là hop là hop là. Je vais regarder du côté, enfin dans le tournoi, l'autre game où ça en est. Toujours pas fini putain ! Je vais rajouter aussi Yodadu pour voir où ça en est, c'est Spaceman. Oh l'Hospice ! Heu... Bah du coup il va traiter de la rampante à la. Au moins qu'il ait l'Hospice des rois. Non ok il va laisser l'Hospice là. Bon là faudrait un deuxième draw histoire de revenir vraiment à égalité avec lui. La chouette. Et la consac, ok. Ohlala. Heu par contre la BN qui va être pas mal hein. Sur l'Hospice. Oh et Tyrion en plus. Heu... Pas le plus joli, plutôt le et Tyrion en plus token. Histoire de vraiment bien économiser la mana. Du coup il fait quoi ? Il tape avec ça 1-1. Il a 2-3-2 pour les trades. Ok il est passé à 3-3 du coup du coup il va utiliser qu'une 3-2. On a notre arme. Oh bien joué. Ok donc là parfait. Hum... On est près d'ici. Très de là. Salut ! C'est Orneo ? Donc s'il m'envoie un message, à mon avis c'est que le match est terminé, je vais juste aller regarder ça. Ok GG. Et GL. Ok donc là on peut qu'on cède, je pense que c'est le meilleur moment hein. Merci toi aussi. Euh juste une question pour ceux qui sont sur le chat, euh... Est-ce que, enfin moi je sais pas si ça veut ou pas mais je vois fou dans les spectateurs, est-ce que vous pourriez vite vérifier s'il est effectivement... Ah ok non, pardon il vient de quitter. Le fou vient de quitter, enfin fou vient de quitter, ok c'est bien. C'est fair play, merci. Est-ce que je sais qu'il était là tantôt, c'est pour ça que j'ai regardé. Mais c'est bon il a quitté, c'est bien joué de sa part, merci. C'est bien euh... On va juste enlever les deux là, on est bonne petite main ici. La racine tranquille. Il faut qu'il rende i7 donc c'est pas mal du tout, à moins qu'il trahir pas toute cette saison mais... Je crois qu'ici on va juste racine vivante. Ah ce qui est bien là c'est la pièce plus énervation. On aime bien, on aime bien. Est-ce que tu viens de perdre ? Je sais. Faut ma prévue. Du coup il a juste armor up. Nous est-ce qu'on... On a combien ? On a 5 mana max ? Non ça sert à rien. Ici on va juste aller hier en power plus... Double face. Je serai pas sur le stream. Ah t'es sur le stream euh... Spaceman. Bon là on pourrait PS balayage. Ou alors... Non je crois que... On pourrait aussi colère up 3 plus PS hero power. Ou alors colère up 1, PS hero power plus draw. Je crois que globalement ici c'est peut-être mieux de... PS balayage non. Et le déchiqueteur. Parce que là par contre on en voit la colère. Je pense. Un petit draw... Un petit repop serait tellement bien. On va sûrement faire juste en fait le Drake le prochain tour. Donc je suis chaud. Peut-être croissance, innerf, hero power. Parce qu'on garde quand même une créa sur la board. Et merci du follow Yandab. Euh... Du coup... Est-ce qu'on va chercher cette créa ou pas ? Donc des... Euh... Non je préfère... Je préfère m'assurer. Ici je vais le chercher tant pis. Ok. Le deuxième singe féroce. Et la goule instable. Euh... Ok. Donc du coup Taurissan a qui peut être posé. Il peut le gérer en fait en envoyant ça plus ça. Oh ouais c'est bien joué ça. Il va très de là. Donc on est en finale hein. Je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. On est en finale. On passe à Fou. Euh... Ouais je crois qu'ici on va bien tout gérer. Qui revient bien là. Le... Le balayage est vraiment bien bien arrivé je pense hein. Un déjecteur ok. Ça devient par contre assez relou ça. Hum... Ok. Y'a rien à gagner. Y'a rien à gagner c'est le... En fait c'est le premier tournoi organisé par l'Advance Delta. Euh... Donc voilà on a fait une petite annonce sur Twitter etc. Et tout le monde a pu s'inscrire. Donc voilà c'est plus un tournoi fun qu'autre chose. Alors là l'Hospice serait la bienvenue. Malheureusement elle n'est pas là. liked la braille. Un... Un... This way... On va used to do.. Un.. 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 Un... Un.... Un.. Un.. Un... 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 J'hésite en fait à faire... Je crois que je vais faire ça. Chouk. Chouk et chouk. Ça va être compliqué là par contre. Le boom qui nous met très très mal. Oh il est horreur en plus de ça. Trade avec l'arme. Ouais mais je ne savais pas laquelle des deux en fait. J'aurais pu faire moins de dégâts à la 4-4. Plus taper avec l'ombre. Et alors taper avec ma tête. Enfin avec mon hero power dans la 4-1. Au total ça revenait au même. Hum. On a la combo. Maintenant. Il va falloir mettre du board. Je pense que là il faut piocher une ombre. Voilà parfait. D'ailleurs on a perdu. On a perdu. Il va douflisser les trades de la 5-5. Ensuite il a plein de points de dégâts. Nous on a 14 plus 5. On a 19. Il est à 26. Oh l'oratoire. En vrai. Ensuite il faut renvoyer les bombes. Pour essayer de trade la 2-2. Et le clé en sinistre. On a perdu. Il est impossible de revenir dans cette game. Par contre je crois que je vais m'adapter. Et que je vais jouer le... Le prêt de contrôle. Avec les mâles déterrés et tout ça. Il y a vraiment bien moyen de gérer cette game. voilà donc du coup je crois que je vais aller jouer le prêt de contrôle pour essayer de gagner ouais voilà en tout cas preuve la première fois que je perds une manche en espérant que ce sera que ce sera la dernière voilà pourquoi on a mis ce qu'on a encore une fois je vais changer pour le guérir tu sais sa chose là ouais je t'avoue qu'avec le ici avec le double combo j'ai un peu j'ai un peu pris mais là normalement ça devrait aller oh il a changé de déco aussi d'accord bien joué du coup il a pris mage mage j'ai pas un très bon ratio contre le mage ici j'enverrai le conservateur si c'est un fou